... Champion de Belgique, champion francophone, vainqueur du challenge international de l'an, tel est le palmarès du jeune karatéka Junior Lefebvre. Un jeune karatéka qui évolue actuellement dans la catégorie minime. Et s'il est en fait bruxellois, c'est à Charleroi, au sein du Naha Karaté Club, qu'il s'entraîne. Des entraînements intensifs qui expliquent qu'il soit cette année le meilleur des minimes belges en kata, à savoir la technique du karaté, puisqu'à son âge, les combats lui sont encore interdits. En compétition, nous avons rencontré ce jeune champion et son professeur lors d'un entraînement à Charleroi. Non, Lefebvre, prénom, junior, âge 9 ans et demi, caractéristique, champion de Belgique, minime de karaté. Je fais du karaté depuis 8 ans et j'ai commencé avant d'abord à faire du judo. Puis mon père, il a dit, est-ce que tu veux faire du karaté ? Moi, j'ai commencé dans un autre club, comme tout le monde. Aujourd'hui, Junior s'entraîne au Naha Karaté Club de Charleroi, sous les auspices de Michel Ardenne, le seul sixième dan que compte notre pays. Au départ, presque rien ne distinguerait Junior des autres minimes du Naha Club, si ce n'est sans doute son application et son sérieux. Une appréciation qui change toutefois lorsqu'on le voit répéter les kyon, les mouvements de base du karaté. Et ça te prend beaucoup de temps, tes entraînements, etc. ? Oui, il y a des jours que ça dure 2-3 heures. Et ça ne t'ennuie jamais ? Non. Il faut toujours travailler, travailler, encore travailler pour aller jusqu'au sommet. Et tu peux arriver au sommet, bien entendu ? Bien sûr. Être le meilleur, c'est en fait le leitmotiv de ce petit garçon qui ne semble déjà plus en être tout à fait un. Pour les quelques vingt minimes que compte le Naha Karaté Club, le karaté, c'est d'abord une détente, un plaisir, un sport qui leur permet de se défouler tout en apprenant à se maîtriser, à se contrôler. C'est en tout cas la philosophie dispensée par Michel Ardennes. Mais chez Junior, le karaté paraît être presque un sacerdoce. Je vais travailler, travailler et encore travailler pour atteindre son bain. Parce que si on fait une erreur, on traverse la montagne. Si on fait une erreur, on tombe de la montagne et il faut au tour commencer. Et c'est plus facile de descendre que de remonter. Alors c'est pour ça qu'il faut toujours travailler. C'est évident que c'est un jeune qui est quand même un peu exceptionnel dans la mesure où il s'entraîne d'une façon très très forte pour son âge. Il a 9 ans, il pratique pratiquement 14 heures par semaine, ce qui même pour un adulte est déjà un entraînement très conséquent. C'est vraiment très rare d'avoir un enfant de neuf ans qui possède cette maturité et ce sérieux dans le travail. C'est assez inimaginable. Et un peu effrayant. Car n'avoir à 9 ans et demi, plus qu'un seul but, qu'une seule passion qui vous prend tout, votre temps, votre attention, c'est non seulement déroutant mais aussi un peu inhumain. Reste à voir si ce champion en herbe ne s'essoufflera pas en se brûlant les ailes à son propre soleil. C'est peut-être un peu son handicap, c'est qu'il est peut-être un peu son âge. Alors l'avenir nous dira s'il a suffisamment de maturité pour encaisser le titre de champion avec beaucoup d'humilité. On verra, l'avenir nous le dira.